salut à tous j'espère que vous allez bien comme je vous l'avais dit je me lance donc sur ma collection des vinyles de jean-jacques goldman c'est en fait c'est à partir de de cet artiste qu'est née ma collection j'avais décidé au tout début de focaliser ma collection uniquement sur ce qui tourne autour de jean-jacques goldman donc j'ai des tas de bouquins de dvd de cassettes vidéo de cassettes audio tout ce qui pouvait exister et puis évidemment quand on commence à toucher un vinyle on peut toucher aussi on reste pas forcément focalisé sur un artiste bref en tout cas pour ce qui est de jean-jacques goldman j'ai quelques pièces donc il m'en manque mais comme je le disais ce qui me manque ça coûte très cher donc je vais faire avec ce que ce que j'ai mais il y a de quoi faire et pour ça je vais pas tout faire d'un coup parce que vous savez que ça a duré un petit moment puis là il a quand même produit pas mal de choses donc on va se contenter dans un premier temps d'une vidéo sur la partie 75 à 80 c'est à dire la période taifong quelques petites tentatives solos bref un peu de succès mais pas tant que ça fait voilà ça tâtonne un peu mais je pense que voilà ce sont les fondations de d'un succès à venir et le succès que l'on sait aujourd'hui alors donc on y va jean-jacques goldman les années warner pour rappeler une petite compil qu'on va voir tout à l'heure de 75 à 81 c'est parti alors pour commencer cette discographie de jean-jacques goldman évidemment il faut commencer par la période taifong qui est le premier groupe auquel va participer jean-jacques goldman ça se démarre en 1975 et voici ce premier album éponyme appelé taifong donc comme je l'ai dit qui sort en 1975 et vous le voyez il ya un petit sticker qui dit sister jane parce que je pense que si la carrière de jean-jacques goldman a pu décoller dans la musique ça aurait pu l'être autrement en tout cas ce 45 tours puisque ça va devenir en 45 tours je vous le montrerai après va faire la renommée du groupe qui est inconnu évidemment mais ce titre va être un succès planétaire voilà donc voilà la pochette regardez ça si c'est cette illustration elle est magnifique voilà le petit inconvénient des albums blancs et qui ont 40 ans c'est que ça voilà ça finit par commencer à être moins blanc qu'à l'origine donc un joli gatefold avec toujours le même graphisme c'est très très joli et puis voilà quelques photographies donc là on reconnaît jean-jacques goldman et puis les artistes qui l'accompagnent alors il y a ils sont trois français donc il y a jean-jacques goldman et puis de vietnamiens qui sont on va dire les piliers du groupe mais jean-jacques goldman va trouver sa place très rapidement et vocalement surtout puisque ça va être l'empreinte vocale essentiellement de ce groupe et le fameux 6th jane donc qui va les propulser en avant voilà donc un studio enregistré hors produits par jean maresca vous verrez parce que si on commence à avoir des noms qui vont qui vont suivre jean-jacques goldman tout au long de sa carrière les photos sont de claude gassian ça aussi on se voit là et puis on a aussi le le mixage est fait par andy scott voilà c'est non quand j'aurai fini la discographie vous les aurez entendus 500 fois voilà donc voilà les titres alors il n'y a pas beaucoup de titres c'est pas un ep c'est que ce sont alors c'est un style de musique eux ils appellent ça symphonique alors effectivement c'est très technique très mélodieux ils se sont comparés un petit peu entre guillemets sur le style évidemment à genesis c'est assez expérimental mais c'est très très technique et du coup on a des morceaux qui font 13 13 minutes par exemple moins d'entre eux donc il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de titres sur le sur l'album mais en tout cas voilà l'album éponyme et très va beaucoup tourner grâce grâce à sister jane voilà je vous montre le macaron c'est joli c'est chez warner c'est signé warner toute la première partie toute la discographie taifong va être signée chez chez warner voilà pour ce premier album et du coup on va retrouver le 45 tours sister jane que vous trouvez partout j'ai un peu de mal à le trouver en bon état voilà mais voilà j'en ai j'en ai j'en ai trouvé un c'est le moins abîmé que que j'ai voilà qui appartenu à jacqueline voilà taifong sister jane et crest un deuxième morceau donc sister jane n'a pas été composé ni écrit par par janja goldman il faut le faut le savoir voilà et crest en public je sais pas pourquoi je dis en public c'est pas du tout le cas donc voilà spéciale djockey oui alors ça il ya plein de versions et je crois qu'il y en a deux ou trois françaises et puis après ça a fait le tour du monde donc il y en a pas mal deuxième album windows alors toujours pareil on reste un peu dans l'esprit avec un très très beau très très beau graphique et voilà un autre gatefold donc toujours pareil c'est la même production Jean-Jacques Goldman avec sa jolie cravate jaune à la cravate ça va le suivre mais alors la jaune elle était elle était sympa voilà donc toujours avec Stéphane Caussarieux aux percussions et à la batterie au clavier c'était Jean-Alain Gardet et donc guitare et voix Jean-Jacques Goldman ça c'était pour les pour les français et puis can et tan maille donc aux voix guitare basse clavier également voilà c'est deux frères très très polyvalent on retrouve exactement le même macaron que que sur l'album précédent voilà donc là on est en 1976 une année plus tard bon là bien évidemment il n'y a pas de titre phare ou très connu donc on va dire que le ça reste très expérimental il gagne des concours des concours de renommée mais dans la musique spécialisée on va dire entre deux commence à se faire un nom au niveau au niveau musicien mais du grand public là on retrouve pas le succès de 2 de sister jane voilà donc à la suite de ça Jean-Jacques Goldman va va commencer à vouloir voler un peu de ses propres ailes non pas forcément au départ de quitter absolument taïfong mais en tout cas il veut tenter un petit peu sa carrière solo il annonce au groupe et donc le groupe décide à l'occasion du troisième album qui s'appelle last fly voilà dernier vol dernier vol donc là effectivement c'est ça indique un petit peu la suite de l'histoire et commence à imaginer donc le remplacement d'un des frères mai qui lui est parti et le remplacement également de du guitariste jean jacques Goldman qui lui dit moi je veux bien finir un petit peu ce qu'on a commencé au niveau des des enregistrements mais après je viendrai pas sur la tournée et puis je pense que je vais je vais rouler tout seul et du coup on va recruter un guitariste remplaçant que vous voyez ici que vous reconnaissez peut-être c'est michael jones voilà donc oui ils se connaissent les deux compères depuis un bon moment on sait que à partir de là va naître une grande amitié et voilà donc on a des titres je crois qu'ils sont aussi longs enfin là j'ai pas les j'ai pas les durées là ici mais je sais qu'il y a encore un morceau qui fait 9 minutes voilà donc là on a des compositions de michael jones également voilà et jean jacques goldman continue aussi à participer donc il ya un duo je sais plus je sais qu'il ya déjà un duo goldman jones le premier duo c'est pas je te donne c'était déjà dans cet album je ne sais plus le titre je l'ai plus un je l'ai plus en tête voilà donc là on n'est pas sur un gatefold voilà et donc là c'est terminé c'est terminé pour taille fong donc j'ai quelques j'ai quelques 45 tours celui ci n'en soit winter follow me ça c'est paroles et musique jean jacques goldman il y avait games alors ça c'était sur le l'album précédent voilà voilà tout ça a été chez warner et du coup pour faire le point de ça une compil sortira dans les années 80 à la demande des fans qui voulaient faire voilà regrouper un petit peu ce qui s'était passé avant la période que qu'on attaquera sur la prochaine vidéo sur ce qui va se passer à partir de 1981 et le et l'envol on va appeler ça l'envol donc c'est une compilation qui s'appelle goldman typhoon les années warner où on retrouve donc d'un côté là ici ce qui va nous intéresser c'est la partie taille fong c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec quelques titres qui 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 vont être répertoriés là dessus et puis là vous voyez 3 45 tours car à partir de 78 il va faire des tentatives bon qui vont pas marcher voilà ça va ça va pas beaucoup se vendre c'est tiré à assez peu d'exemplaires ils sont assez compliqué à trouver je n'en ai aucun voilà il faut à peu près une centaine d'euros aujourd'hui pour en tout cas c'est affiché comme ça peut-être un petit peu excessif mais voilà c'est c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire je parle de nos amis collectionneurs revendeurs sur discogs là on met des cotes de fou et c'est pas c'est pas très c'est pas très sympa voilà pour les fans pour les vrais fans voilà et donc du coup chez warner voilà donc c'est pas grave papa tu m'as dit les nuits de solitude jours bizarres back to the city again et laetitia donc ça ce sont des en plus ce sont il ya quelques titres assez sympa alors pas tout hein mais c'est voilà c'est rigolo d'entendre jean jaig hollmann sur ce sur ce répertoire là il ya un peu de disco même et puis vous voyez là on n'a que trois titres parce qu'on a le fameux sister jane mais évidemment sur une compil il fallait le mettre mais when it's the season et end of an end qui sont deux titres également de jean jaig hollmann un de chaque album voilà ils font entre alors le sister jane fait quatre minutes déjà pour l'époque c'était ça commençait à être un peu long et puis ensuite on a huit minutes ou sept voilà mais c'est très sympa par contre là vous avez la voie au perché de jean jaig hollmann c'est assez assez surprenant on verra que ça va le poursuivre un tout petit peu sur on verra sur le premier album qui sortira on retrouvera cette voie bon il va arriver à corriger ça c'est pas que c'était pas bien mais bon en tout cas ça ça on voyait bien que c'était plus le style qu'on était prêt à écouter dans nos discothèques à la radio ou autre donc voilà parce que c'est une c'est une chouette compil qui qui nous fait un petit raccourci de cette période bon ça existe aussi un j'ai un cd en cassette également donc si on récapitule la période 75 80 on avait donc un premier album taifong que voici un deuxième qui va s'appeler windows voilà le troisième et dernier qui s'appelle last fly et puis on finit avec voilà la petite compil qui regroupe les trois titres phares un titre tiré de chaque album avec les les tentatives solos de jean jaig hollmann il existe des clips il ya eu quand même une production avec une une distribution derrière mais c'était pas le succès n'a pas été au rendez vous mais bon voilà quand on se quand on connaît l'histoire et qu'on verra plus tard il fallait juste attendre c'était peut-être pas le moment voilà et voilà donc c'était donc la fameuse partie des années warner de jean jaig hollmann on est là on sait que ça va venir maintenant on le sait ça va pas tarder l'année prochaine en 81 ça va ça va démarrer il va y avoir beaucoup de choses à dire c'est pour ça que je me suis contenté de cette de cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce ce qui existe en termes de de vinyle vous avez vu j'ai pas tout mais bon presque voilà je suis content de moi quand même parce que ça ça date de 30 ans tout ça voilà donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo et là je sais pas comment je découperai ça fera peut-être les années 80 et ou une partie des années 80 je ne sais rien on découvrira ça ensemble en tout cas je vous souhaite bien une bonne fin de journée où je ne sais pas à quel moment vous regardez ça en tout cas je vous souhaite une bonne suite et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo ciao ciao